augmentation des coûts de data en côte d'ivoire à monsieur jean-louis bion était en interview avec le journaliste tani hervé une interview diffusée par écrit sur la page facebook de monsieur jean-louis bion que nous vous partageons en audio bonjour à monsieur bion l'actualité est marquée par une polémique sur la hausse des coûts de data en côte d'ivoire plusieurs acteurs de la vie politique et économique se sont prononcés sur le sujet votre réaction semble être attendue pourtant vous êtes resté silencieux pourquoi ne vous êtes pas prononcé écoutez je commencerai par rassuré en disant que je ne suis pas silencieux il est fort louable que ce problème ait été évoqué et relayé à grand renfort de médias mais cela crée également beaucoup d'opportunisme sur une question en ce qui me concerne je suis président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée nationale en cette qualité j'ai été saisi à l'effet d'entendre les structures impliquées dans la chaîne de valeur des télécommunications en côte d'ivoire afin de mieux comprendre les ténases aboutissants de cette situation je pense que ce ne serait pas éthique dans cette position de faire une sortie avant de les avoir préalablement écouté certaines personnes sont tentées de croire que votre silence serait dû au fait que vous ayez des intérêts personnels en tant qu'actionnaire à orange pas d'ivoire c'est un procès d'intention qui me fait plutôt sourire vous savez il ya 20 ans alors que j'entamais mon mandat de président de la chambre de commerce et de l'industrie de côte d'ivoire une de mes premières actions a été de militer contre la charte de la vie auprès des différentes autorités sur la question des coûts élevés de l'internet en côte d'ivoire j'ai adressé un courrier au ministre des intiques d'alors fut le premier ministre avec bakayoko afin qu'il favorise la réduction des coûts qui apparaissent prohibitifs en côte d'ivoire ces montants étaient paradoxalement estimé jusqu'à 40 fois plus cher que ce qui se pratiquait en occident à cette période j'étais pourtant déjà actionné à orange côte d'ivoire j'ai toujours privilégié l'intérêt collectif dans ma façon de fonctionner et c'est toujours d'actualité mes prises de position ont toujours été portées par cette vision et ce n'est pas prêt de changer ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai toujours milité contre la cherté de la vie contre les monopoles et abus de position dominante et pour plus de compétitivité de notre économie et je peux vous assurer qu'internet n'est pas exclu de ma démarche le débat se tiendra dans l'hémicycle avec toutes les parties prenantes de la téléphonie de la téléphonie